C'est encore un plaisir de vous retrouver ce matin sur notre antenne. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue sur 10-12, le Zénith. Et pour cette nouvelle sortie, nous serons encore en compagnie de la grande famille. Et avec elle, comme c'est le cas tous les jours, nous tenterons bien sûr de vous refaire une belle peinture du Cameroun. Mais surtout, le côté inquiétant de la République. Bienvenue à tous, madame et messieurs. Dominique Audrey-Royen-Guelek, Dominique Pengu, Bonbon Bengan-Kandye et Donabris Kamgan, ensemble unis pour la même mission. Installez-vous confortablement jusqu'à midi, vous serez bien sûr servis. Bonjour à vous, Bonbon Bengan-Kandye, bienvenue ce matin. Bonjour, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Elles sont au nombre de trois les grandes puissances qui veulent se partager le continent africain. Il y a la France, la Chine et la Russie. On n'ignore pas qu'il y a la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais n'ont pas la même propension expansionniste que les trois. Maintenant, entre la France, la Russie et la Chine, il faudrait bien choisir. Mais est-ce que les pays africains pourront choisir le partenaire qui leur permet de tirer les répingles du jeu ? C'est cela l'enjeu. Mais l'enjeu également, c'est qu'aucun pays africain ne devrait négocier seul. Ils n'ont pas alors des grands regroupements régionaux, malheureusement. L'Afrique pourrait encore être mangée par d'autres voraces. Allez, on nous en inquiète d'ailleurs, Bonbon Bengan, sur la question. On s'en souvient que la Grande-Bretagne a été au Cameroun. La Grande-Bretagne et la France sont venus simplement chasser l'Allemagne et se sont imposés jusqu'à aujourd'hui. Lorsque la Russie entre en jeu, lorsque la Chine également entre en jeu, c'est quoi l'objectif ? Rester ou chasser sans aller ? Déjà, on sait qu'en matière d'intérêt, chaque État gère bien tous ses intérêts. Bienvenue à vous, Dona Brusca Mugan, ce matin. Bonjour Michel Gatiot, bonjour à nos téléspectateurs. Le chef de l'État a nommé les deux médiateurs qui doivent œuvrer aux côtés des assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour prévenir et résoudre les conflits éventuels qui pourraient se venir entre les populations des deux régions en crise depuis 2016. Il s'agit de Simon Fay Tanfou et de Dorothy Atabon, respectivement, pour les régions du Nord-Ouest d'une part et du Sud-Ouest d'autre part. Le premier, pour le Nord-Ouest, c'est un ancien cadre de la Société Nationale des Éducateurs-Cabus, ancien directeur d'exploitation de la SNH notamment. Et la seconde, c'est une femme et ancien déléguée régionale de l'éducation de base pour le Sud-Ouest. On se demande bien si ces deux personnalités auront les coups défranches pour travailler en toute indépendance, comme le prévoient les textes en matière. Ce sont des pauses qui étaient prévues dans le cours des collectivités territoires décentralisées promulguées en fin de l'année 2019. On attend bien de voir, lorsqu'on connaît la force dévastatrice du pouvoir central. On peut bien s'inquiéter, mais on attend de voir les maçons au pied du mur. On verra. Donna Briscamgore, merci beaucoup. Bonjour à vous, Dominique Pengu. Bienvenue ce matin et bon débuter. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Ce matin, on sort d'un week-end avec une confirmation de Samuel Etofis. Le Cameroun pourra même organiser la Coupe du Monde si le pays le souhaite. Donc, on est convaincu que la Cannes 2021 se fera bel et bien au Cameroun. Alors, au moment où nous parlons bien sûr, une mission de la CAF sera accueillie ce jour à Yaoundé précisément. Certainement pour confirmer ou infirmer de l'organisation de cette canne anti-cameroonaise aujourd'hui. Mais les questions continuent de tarauder les esprits des Camerounais. Comment aurons-nous l'accès au stade ? Avec quels moyens, justement, on pourra organiser cette compétition avec 24 équipes ? Et quel est l'espoir d'avoir celui-là qui pourra bien évidemment être présent lors de la cérémonie d'inauguration si on venait bien évidemment à l'organiser sans pour autant rester pessimiste ? Les Camerounais restent quoi qu'il en soit, on va dire, un peu plus dans cette attitude d'aujourd'hui. Dominique, Audrey, ça va ? Monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, Michel, bonjour aux téléspectateurs. Finalement, il y a du violet super touché, du rouge à lèvres, c'est quoi c'est ? C'est du violet à lèvres ? Du rose, du violet, oui, du rose et du violet également. Ah, vous le faites sûrement ou bien ? Vous savez que j'aime les couleurs un peu... Voilà. Est-ce que Momo a vu ça ? Il a dit il y a trop de valeurs. Je profite pour ce que c'était bonne fête des pères, c'était hier. Ah ben... Ne dites pas que les gens sont mal aimés. Ouais. C'est ça qu'est-ce que tu dis de ce matin comme ça ? On pense à vous, les gars, 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 les gars. On pense à vous. On s'est rendu compte que finalement, tout le ramdam qui est autour de la fête des mères, les pères n'ont pas droit à ça. Ah, ça... Les gars, il n'y a pas eu de statut, de positif. Rien, rien, rien. Je viens le faire à la télé. On ne s'est même pas rendu compte que c'était la fête des pères. Bon, heureusement, c'est une fête religieuse en même temps. Enfin, je ne sais pas. C'est une fête à caractère religieux ? C'est du business ? Non, non, non. C'est du business ? Ça doit être l'occasion pour chaque femme de dire à son mari. Les hommes, tous mes enfants qui sont dans d'autres luttes, on les régle, on fait. D'accord. Comme ça, quand on le fait, on le fait. Merci beaucoup. Allez, l'histoire de ce matin, comme chaque matin, Madame, Monsieur, Dominique Audrey revient ce matin avec une autre histoire. Oui. Ce matin, on est dans la ville de Yaoundé au quartier Nkwaban avec l'histoire de Jean-Claude qui dit qu'il a entrepris d'acheter une parcelle de terrain à hauteur de 200 mètres carrés pour un montant de 700 000 francs, soit 3500 francs par là le mètre carré. Donc, il s'est entendu avec le vendeur et il était question qu'il avance la première partie. Donc, la première partie de la somme, c'était 300 000 francs. Ils ont fait un papier qu'ils ont signé tous les deux. Donc, c'était une sorte d'acte de vente et ils devaient verser la totalité de la somme, du moins le reste, à partir du mois d'avril. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui a été fait. Mon problème depuis trois semaines, c'est que l'un des fils du vendeur est venu revendiquer. Du moins, il fait obstacle à cette vente en disant que lorsque son père m'a vendu le terrain, il n'avait pas tenu compte du développement du secteur. Par conséquent, il estime que Jean-Claude doit acheter le terrain à hauteur de 5000 francs le mètre carré. Donc, la totalité de la somme devra avoisiner les 1 million de francs CFA par là. À la question de savoir que dit le père qui vous a vendu précédemment le terrain, il dit non. Le père a décidé qu'on s'en tienne exclusivement au contrat. Donc, je verse la somme de 700 000 francs exclusivement et que le terrain doit me revenir totalement. Donc, Jean-Claude nous pose la question aujourd'hui de savoir est-ce qu'il doit ajouter l'argent comme le fils du monsieur demande pour ne pas avoir des problèmes avec lui dans l'avenir ou simplement il s'en tient à l'accord qu'il a précédemment passé avec le papa, du moins le propriétaire de ce terrain. Comment on se comporte dans cette situation quand on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a ce phénomène-là d'enfants qui viennent soit à la mort du parent venir vendiquer un terrain, vous avez trompé notre père, ce n'était pas comme ça et tout. Donc, voilà un peu le problème de Jean-Claude ce matin. Et c'est une thématique d'ailleurs qui se rapproche véritablement de ce que beaucoup vivent dans les villes du Cameroun, que ce soit Yaoundé ou Douala. Mais là, précisément, ce matin, nous sommes en croix. Et le fils a déjà retiré deux des bornes placées par le géomètre sur les 200 m². Alors, justement, c'est, comme je le disais à l'instant, c'est des histoires qu'on a en permanence au Cameroun, que ce soit Yaoundé, que ce soit ici à Douala, que ce soit à l'ouest Cameroun, partout. On a... C'est un moment d'ailleurs où, en ce moment, on a plein débat à l'Assemblée nationale sur la question des domaines de l'État. Dona Brice-Caungan, vous y comprenez grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cet homme qui, au départ, achète son mètre carré à 3 500, et plus tard, le fils du bailleur vient de le rappeler que, ben non, il y a des questions d'environnement, c'est ça, qu'il faut remettre en place, de développement, effectivement. Donc, il faut 5 000 francs. Au départ, on était à 3 500, mais non, on vous impose 5 000. Sur la base de quoi peut-on penser pareillement ? Votre commentaire, Dona Brice. Bon, d'abord, il y a une petite confusion que le fils s'entretient. Soit on se préoccupe des questions de développement, de bien-être, cadre de vie, soit on se préoccupe de la valeur de ce loupon de terre, 200 mètres carrés. Donc, si on m'en tient à l'histoire, il me semble qu'aujourd'hui, dans l'environnement actuel, il n'est pas évident de trouver un mètre carré à 3 000 francs et femmes croix-bans. Il y en a moins. Peut-être pas en croix-bans, mais il y en a. 200 mètres carrés pour 700 000 francs et femmes, il me semble que c'est quand même difficile. J'ai l'impression que cette parcelle-là a été un peu bradée. J'ai l'impression. Ah bon ? Je pense que le fils, je pense que l'acquéreur doit simplement faire les vérifications nécessaires auprès des autorités en charge du cadastre. Pour faire quoi, le nom de Monde ? On dit pour vérifier que le terrain n'est pas litigeux, que c'est dans une zone qui a toutes les autorisations nécessaires pour le lotissement, pour bâtir. Et il peut opérer la transition en toute sécurité. Vous savez, au sein des familles, il y a toujours ces conflits. Vous achetez un terrain au papa, le cousin vient vous dire qu'il avait des droits sur le terrain, il vous branse des documents. Évidemment, à une époque, l'obtention d'un titre foncier était la garantie, était l'assurance qu'on ait éloigné, épargné de tout conflit éventuel. Mais aujourd'hui, vous avez un titre foncier, on vous présente un autre titre foncier, on vous présente des certificats de vente intérieure, on vous présente un tas de documents qui mettent finalement le bâtre au plan d'insécurité totale. Est-ce que dans l'histoire au moins, Dominique Audray, celui qui nous la raconte ce matin, nous a-t-il fait savoir si papa était encore vivant ? Il est vivant. Il est bien vivant. Le père lui a dit non, en tiens-toi un autre contrat. Avec moi, c'est 700 000 faits abstraction, puisque mon fils dit, sauf que le fils est allé enlever les bornes. Vous savez que lorsqu'on a déjà placé des bornes par un géomètre, ça veut dire que l'espace a été délimité et vous revient d'une certaine façon. Si vous le faites dans les normes, on vous sort un plan sur papier millimétré de votre terrain, de votre espace. Alors, est-ce que le fils serait billiqueux ? Serait-il en train de chercher des ennuis à celui-là qui irait bien sûr du terrain aujourd'hui ? Parce que Donabry, justement, le disait, qu'il estime quand même pour sa part qu'à ce montant, le terrain serait bradé. Est-ce que ce n'est pas ce qui peut justifier l'attitude de ce garçon aujourd'hui ? Votre commentaire ? Le terrain bradé, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on achète, lorsque quelqu'un cherche un terrain, il se balade, il marche. Bien sûr. Et maintenant, c'est chacun qui sait à combien il vend son terrain. Si quelqu'un vous dit, moi, je vends le mètre carré à 1 000 francs, c'est certainement parce qu'il a évalué, sur le coup, mes voisins le vendent à ce prix-là ou bien à 2 500, ça passe. D'abord, qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des endroits où on vend encore le mètre carré à 1 000 francs. Il y a des endroits où on vend le mètre carré à 2 000 francs, c'est fort. Donc, ce n'est pas donné, surtout qu'on n'est pas encore totalement développé. C'est encore une zone. Vraiment, c'est encore un peu... Même si ça va vite quand même. Oui, ça va vite, mais ça veut dire que si le monsieur allait prendre à 3 500, ça veut dire que le développement est loin d'arriver là-bas aujourd'hui, pour l'instant. Peut-être qu'il y a l'électricité, mais peut-être que la route ne passe pas encore à cet endroit. Conséquence, on le vend à 3 500. Donc ici, j'ai plus l'impression que, vous savez, malheureusement, dans les familles, il y a des complicités. Le papa va dire à l'acheteur que ne t'inquiète pas, c'est moi qui gère. Mais derrière, avec son fils, ils sont en train de comploter et on va le renvoyer derrière en disant on va faire la guerre. Il va donner l'argent. C'est tellement stupide de faire cette guerre parce que le montant à ajouter ne coûte que 300 000 francs. C'est juste 300 000 à ajouter sur les 700 000. Ça ne représente absolument rien. Donc, si pour vous, vous estimez que vous allez vendre le mètre carré d'un espace qui va être développé à 5 000, ça veut dire que vous n'avez rien compris du tout. Si vous voulez vendre un espace cher parce que vous attendez la route et les écoles et potentiellement les hôpitaux dans le secteur, vous ne vendez pas. Vous attendez que la zone se développe avant de pouvoir commencer à vendre à 30 000 et 50 000 et comme vous voudrez. Donc, mon monsieur, tout simplement, des endroits comme celui-là présagent déjà qu'il y aura énormément de problèmes. Vraiment, vous avez encore le temps de partir de là. C'est difficile de trouver un terrain, surtout que 3 500, c'est un bon prix, c'est un bon marché. Mais je vous suggère de partir, tout simplement. Quand vous remboursez votre argent et vous partez de là. Parce qu'à l'avenir, si le fils n'est pas en complicité avec son père, dès que son père mourra, il vous fera des problèmes. Il peut engager des ventes pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, lorsqu'on achète un terrain, pour ceux qui en ont déjà acheté, il y a une sorte de... Le papier sur lequel on fait les mentions, entre vous et le vendeur et tout, ne se fait pas comme le monsieur m'a envoyé. C'est simplement un format où on a écrit, je sous-signais monsieur tel, avoir reçu des mains de tel, la somme de tel pour tel. Ça ne suffit pas. Non, non, c'est léger. Il y a tout un mécanisme aujourd'hui. Pour pouvoir vous protéger, vous devez aller, après avoir signé le papier avec votre vendeur, vous devez pouvoir payer l'abandon des droits coutumiers qui vous aient délivrés au niveau de la chefferie. Et ensuite, vous pourrez aller au niveau de la préfecture pour pouvoir attester de la vente et un certain nombre de choses. Ce qui peut vous protéger, même si aujourd'hui, on sait que l'acquisition d'un titre foncier n'est plus une garantie. Donc, simplement, monsieur, pour éviter les problèmes à l'avenir, parce que le terrain, ça tue, on meurt à cause du terrain. Partez simplement de là. Qu'on vous rembourse votre argent, vraiment la totalité de votre argent. Même si vous avez mis les fleurs, les plantes, les arbres, ça a un prix. Qu'on vous rembourse et vous partez de là. Et c'est une solution que vous préconisez, vous aussi, Mbouren Bengane, que celui-ci s'en aille. Quand même, quand on est que Dominique Audrey, il peut y avoir des ramifications, des complicités entre le père et le fils qui s'accostent justement à nuire l'acquéreur, tout en lui imposant, on va dire, des montants qui n'ont rien à voir avec l'accord à la base. Au-delà, justement, c'est une question qui pose d'autres problèmes, j'ai envie de dire, de foncier au Cameroun aujourd'hui, Mbouren Bengane. Qu'est-ce qu'on fait pour s'acquérir une terre et y vivre aisément aujourd'hui ? Votre commentaire. D'abord, l'État du Cameroun a mal organisé cette affaire. Je parle du Cameroun oriental parce que ce n'était pas la même chose au Cameroun anglophone jusqu'à une date récente. D'abord, on ne vend pas le terrain chez nous. Je pense que, justement, le droit venu de la France est ici. On essayait de colmater les bras. On cède. On dit, on m'a cédé. Vous voyez, donc, on parle de cession. On ne vend pas le terrain. Mais si on peut intégrer le fait d'achat du terrain, puisque c'est le langage communément adopté, on va dire que le monsieur ne doit pas abandonner. Il ne devrait pas. Papa est encore vivant. Il lui parle de 700 000. Ils ont signé. C'est d'ailleurs comme ça que ça commence. L'achat d'un terrain ou la cession d'un terrain. C'est lui qui représente la famille. Vous signez avec lui. Et justement, c'est lui. Parce qu'on ne sait pas. L'histoire ne nous dit pas s'il y a un titre foncier. Mais on ne sait pas. D'abord, on signe d'abord. Et justement, le vendeur t'amène sur le chef du village. Parce que dans le dossier, il faudrait bien qu'on intègre le fait qu'il y a eu tenue des palables. Est-ce que les voisins disent que voilà, voilà. Donc, si ça a été fait et l'enquête du chef du village pour la sous-préfecture. Mais maintenant, s'ils sont, parce que l'histoire nous dit qu'il y a eu le bornage. Il y a eu le bornage. Donc, la procédure c'est un bon âge. Bon, mais les gars, ça suppose qu'il y a eu un titre foncé. Voilà, ça veut dire qu'ils sont allés loin jusqu'à la mairie de la ville. Effectivement. La communauté urbaine. Voilà. Qu'on est venu et que maintenant, peut-être, on attend seulement que le titre foncé sorte pour éventuellement obtenir ce qu'on appelle un permis de bâtir. D'accord. Ça veut dire que la procédure est bien loin. Et c'est là où les garçons, Dominique l'a rappelé, certains enfants viennent, commencent à, quelquefois, le titre foncé dit, non, vous avez trompé papa. Non, vous ne partez pas. Vous restez là. Parce qu'en fait, c'est pour ça que la terre tue. Il y a des choses qui tue. Il y a la terre et le bois. On ne coupe pas le bois n'importe comment. Vous verrez que, quand vous entrez dans l'exploitation forcée, vous oubliez que le bois qu'on coupe, les arbres, c'est des êtres vivants. La différence, c'est que nous, nous sommes les êtres humains. Eux, ils sont les êtres végétaux. Mais c'est des êtres humains. Et lorsque vous enterrez un être cher, qu'est-ce que vous dites ? Que la terre de nos ancêtres soit légère. Donc, tous les enfants qui viennent déjà commencer à mettre, je veux dire, à constituer un obstacle à l'orientation de la famille telle que le père l'a dit. Parce que quand on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'en fait, tous les voisins, toutes les familles au niveau de la paire étaient d'accord avec l'orientation de papa. Donc, le monsieur ne récule pas. Il suit, justement, parce que peut-être... Moi, je suis capable de vous raconter une histoire pareille. Ayaoui, précisément, en Colbisson, au niveau de l'usine des eaux, M. Ngatu-Joseph, oui, on dira que c'est Ngatu-Joseph, parce que le nom est similaire, qui a eu un problème là-bas, où il a acheté un terrain, où il y a construit sa petite maison, où il logeait avec sa famille, et plus tard, le revendeur décède. Les enfants du revendeur reviennent lui dire, tu as trompé notre papa, et ils trouvent quand même le moyen de lui dire, le domicile que tu as construit, ce n'est pas toi qui l'as construit, c'était le magasin de notre papa. Vous comprenez jusqu'où, justement, les gens prennent des attitudes pour s'arracher le terrain. Et au moment où nous vous parlons, ils ont trouvé le moyen de tout faire pour le dégâter du terrain, parce qu'ils ont ce qu'on appelle vulgairement Cameroun, les longs bras, en utilisant les moyens de la justice, les juges et consorts corrompus pour mettre de côté un homme qui a acheté son terrain. En cause de son niveau de l'usine des eaux. C'est pour ça que je vous ai dit, le terrain tue. Le terrain tue, et l'état du Cameroun est en train de perpétuer cette tuerie en série. Parce que je me rappelle encore, lorsqu'elle venait d'être nommée ministre en charge des affaires foncières, madame Kouma Bessike, elle avait dit que le bourris seul a près de 13 000 faux titres fonciers. Or, quand vous avez un titre foncé, c'est un droit de propriété, c'est votre terme. Comment vous pouvez donc avoir un faux titre foncier ? Ça veut dire que nous sommes, permettez l'expression, dans un état voyou. Et c'est ça qui ouvre dans la porte à ce genre d'égarements. À ce genre d'égarements. Et à ce moment-là, chacun va utiliser les moyens qu'il a. Donc vous vous achetez au terrain, vous vous dites, papa, vous venez parce que vous connaissez un magistrat, vous connaissez, vous connaissez. Alors, lui aussi peut utiliser les moyens qu'il connaît. Dominique Tengou, justement, Bombo-Bengen pense qu'il devrait rester. Dominique Odelé pense qu'il devrait partir. Donabris, pour sa part, estime qu'ici quand même, il peut y avoir une éventuelle filutérie. J'espère que le mot est bien choisi. Qu'est-ce que vous vous en dites, vous, sur cette histoire ? Moi, ce matin, je vais m'aligner derrière les propos de Bombo-Bengen, il doit rester. Parce que cette histoire nous révèle non seulement les failles du domaine et du casas au Cameroun, mais ça nous révèle aussi la malhonnêteté des vendeurs de terrain ce matin. Je vais m'expliquer. Parce que la loi camerounaise nous dit ceci. Dans toutes les transactions immobilières entre privés, cela doit s'effectuer devant un notaire qui doit prendre la peine d'enregistrer l'acte du demandeur, et qui doit prendre la peine aussi d'enregistrer les procédures de demande du titre foncier si le terrain n'est pas titré. C'est déjà le cas ce matin. Je peux me permettre de l'affirmer parce que je ne pense pas qu'un terrain titré puisse vendre à ce montant au Cameroun. On connaît bien les différents montants, on connaît bien les différentes cotations que peuvent coûter les terres au Cameroun, surtout celles qui sont déjà titrées. Elles coûtent énormément très cher parce qu'on y inclut les coûts de l'obtention du titre foncier. Après, même quand on achète un terrain déjà titré, il faudrait aller réenregistrer le titre foncier au nouveau nom du nouveau propriétaire. Ça doit se faire, on ne doit pas perdre la main de ce côté-là. Maintenant, suite à un morcellement qui s'est fait comme cela indique, parce que nous avons tous vu le titre de propriété qu'a envoyé ce monsieur, on appelle ça un simple morcellement. Il n'y a eu rien, il n'y a pas eu de... Ça, c'est un acte de vente ? Un acte de vente, oui, c'est-à-dire un titre qu'on lui a délibéré comme ça, entre particuliers, ça s'est fait. Il n'y a pas eu quelque chose de légal qui spécifie justement que le père lui a vendu ce terrain. Donc, il n'a pas pris les mesures pour pouvoir, s'il arrive un éventuel litige, pouvoir se défendre. Donc, ce que je dis, c'est que le titre, l'acte de propriété est assez minime et simplifiable si on va loin avec ce problème. Donc, ce que le monsieur doit faire, c'est revenir enregistrer toutes les ventes et toutes les dommages avec l'appui d'un notaire, avec l'appui de la sous-préfecture et de toutes les procédures qui sont comprises lorsqu'on veut obtenir un terrain au Cameroun. Alors, je voudrais pas... Je voudrais pas... Je voudrais pas... Je voudrais pas... Je voudrais pas qu'on jette un dévolu péjoratif sur l'activité des notaires au Cameroun. On sait en même temps que des notaires, c'est des demi-dieux en réalité. Quels notaires, vous le verrez, pour ce qu'il peut considérer comme une affaire aussi banale parce que pour lui, ça ne lui rapportera rien. Est-ce qu'on va pas dire justement que ces notaires, à un moment donné, vraiment, puisqu'on fait un clin d'œil, sont pour la plupart des personnes intéressées, sans pourtant faire un travail... Monsieur le chef de quartier. Je dis n'importe quoi. Enfin, le monsieur le chef de quartier. Le vendeur est chef de quartier. Alors, c'est incroyable en plus. Oui. Je ne vais pas... Je ne vais pas jeter en peinture les notaires ce matin, mais c'est de leur rôle. Moi, je pense que c'est de leur rôle de pouvoir suivre toutes les démarches lorsqu'on veut s'acquérir une portion de terre. C'est quand même une portion de terre. C'est quelque chose qui va perdurer de génération en génération. Ça ne saurait se faire de façon légère. Et puis après, revenir se dire, non, comme mon papa t'avait donné hier, je décide qu'aujourd'hui, on change les donnes. S'il fallait même changer les donnes du jour au lendemain, on va tout simplement aller recommencer les procédures légales qui avaient été entamées. Et si vous êtes prêts à le faire, et puis on va changer les donnes. Donc, c'est justement le pour ça que les personnes qui achètent souvent les terrains prennent l'habitude de simplifier toutes les démarches et qu'il faut engager pour obtenir une portion de terre. Et demain, on se retrouve face à ce genre de nitide. Alors, dans le cas échéant, pour ce monsieur, partir, rester ? Non, il ne doit pas partir puisque le terrain a déjà été borné. Si le terrain a été borné, ça veut dire qu'il y a des procédures légales qui ont été respectées. Donc, ça veut dire que le monsieur est quelque part enregistré comme le propriétaire de cette pension. Absolument. Il ne doit absolument en aucun cas bouger. Même si ça arrive devant la loi, les papiers sont légalisés, les papiers sont certifiés parce que la borne et les bornes ont été posées. En une minute chacun, Donald Brice, comment vous appréciez l'attitude du fils de cet homme ? Vous croyez véritablement qu'il est là pour créer ou s'aimer du désordre sur cet espace terrien ou il voudrait justement assainir les choses comme il le fait bien savoir ? J'ai l'impression qu'il n'a pas de bonnes intentions. Et parce qu'il n'a pas de bonnes intentions, ça ne repère l'importance des vérifications qui doivent être faites. Si tout est OK en matière de statut de cet espace, il faut engager toute la procédure qui est connue, réglementaire, pour obtenir à la fin un titre français sur cet espace. Avec au moins ça. Vous avez un document qui certifie que vous avez régulièrement obtenu ce point d'État, il sera difficile, même si on est au Cameroun, de se mettre personnellement en difficulté. Voilà. Devraient-on toujours faire confiance aux vendeurs Dominique Audré ? Est-ce qu'on ne m'a pas dit que les vendeurs sont devenus aujourd'hui des sacs à problème ? On vous vend un terrain, on vous guette la moindre faille. Si vous êtes ignorant du mécanisme d'obtention d'une partielle de terre, ça devient très grave pour vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement se jeter comme ça dans ce processus, parce que ça demande énormément. Maintenant, les vendeurs terriens, des bons, il y en a. D'autres vous vendent le terrain, et après, c'est même le vendeur qui vous met mal à l'aise, parce que tous les jours, il va vous appeler pour vous demander de l'argent. Je suis désolée pour ce que je vais dire, mais surtout quand vous venez d'ailleurs, que vous n'êtes pas de cette contrée-là, on vous prend un peu comme une vache à l'aise, et tous les jours, on va vous appeler pour vous demander encore et encore et encore. À un moment, on est obligé de donner parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec ces gens, mais on a dans tout cela de bons et de mauvais vendeurs. Avant de vous engager dans cette procédure qui doit durer toute une vie, il faut prendre la peine de se renseigner auprès des gens qui l'ont déjà fait. Donc, monsieur, si vous n'avez pas encore le titre d'abandon des droits coutumiers, pensez à le faire, ça se paye, parce que c'est comme la nourriture qu'on donne au village. Bon, on l'a mentionné, il faut donner et après vous rapprocher maintenant de la Profecture pour le reste des procédures, mais pour moi, vraiment, vous ne devez pas rester là parce que le fils vous a déjà montré les couleurs de comment ça va se passer. On vous rembourse votre argent, vous vous barrez, tout simplement. Et on l'a très bien dit, bon, Bengan et autres, en ce moment, au niveau de l'Assemblée, les sujets en débat là-bas, c'est également un sujet concernant l'obtention des titres fonciers au Cameroun, les domaines privés de l'État et tous les domaines d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut au moins le dire que le renouveau a pensé un ton soit peu à l'habitat pour chaque Camerounais ? Est-ce que dans les plans qui ont été mis en place, le renouveau peut bien sûr dire aux Camerounais que tout a été mis en place pour que chaque Camerounais en a un âge de sorte d'obtenir un espace terrain, plus l'obtenir dignement, bonnement, sans inquiétude, les mécanismes aujourd'hui ne sont-ils pas dévoyés ? Restez sur Ekinos Télévisions et disons de nous et nous demandez à messieurs tout de suite la colère exprimée par Donald Bruce Kamgan. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la difficile évaluation du gouvernement au Cameroun. Le mot ministre est un mot dérivé du latin. C'est un emprunt du latin qui dérive de l'adjectif ministre qui signifie en latin serviteur, quelqu'un qui aide, qui exécute. L'étymologie du mot ministre suggère que la fonction est essentiellement un don de soi. Le ministre est un instrument d'exécution. Un instrument d'exécution des missions qui lui sont assignées et précisées au préalable par le patron de l'exécutif. Mais comment savoir qu'un membre du gouvernement exécute les missions attendues de lui au Cameroun ? Autant qu'ils sont, les ministres n'ont pas de tableau de bord dans notre pays. Vous êtes nommés, vous prenez fonction, vous mettez en branle de votre manière. Au Cameroun, les membres du gouvernement n'ont pas de feuilles de route. Ces feuilles de route qu'auraient pu être ces tableaux de bois à partir desquels les personnalités nommées travaillent au quotidien. si vous êtes nommé l'auteur du décret. L'auteur du décret qui vous nomme doit pouvoir vous donner les objectifs précis et clairs qu'il vous fixe ainsi que les indicateurs de performance à partir desquels il vous évalue. Quand bien même il y aurait des feuilles de route, l'autre difficulté serait la taille du gouvernement camerounais. Pour une population d'un peu plus de 20 millions d'habitants que nous sommes, l'on dénomme près de 70 ministres et assimilés là où des pays à niveau de démographie comparable en ont bien en deçà. Cette pléthore de départements ministériels ne facilite pas une évaluation de l'action gouvernementale. Et ce n'est pas surprenant que nombre de ministres considèrent leurs fonctions comme une simple balade de santé. Autre élément, l'absence de conseils ministériels. Le conseil des ministres est l'instance suprême qui rassemble les membres du gouvernement autour du chef du RITA. Il examine les questions cruciales de la vie de la nation. Mais c'est surtout le cadre d'évaluation des actions entreprises par les membres du gouvernement. C'est ainsi que chacun voit son travail passer au peigne fin ses actions notées, appréciées, sanctionnées ou félicitées. Mais au Cameroun, le chef de l'État a pris l'habitude de tenir ses réunions selon son bon vouloir et ses humeurs personnelles. Du coup, les membres du gouvernement ne se sentent pas dans l'obligation de rendre compte à qui que ce soit. en liée place des conseils de ministres, les conseils de cabinet tenus tous les derniers jeudis du mois ont pris l'allure d'une tranche de récréation qu'une véritable réunion d'évaluation de l'action du gouvernement. En cette période d'attente de remaniement ministériel, les ministres comptent plus sur le soutien à la présidence de la République. Les lobbies personnelles dans la haute administration plutôt que sur les résultats engrangés dans le secteur de compétences pour être maintenus ou éjectés du gouvernement. Et cela est bien dommage pour la République. A demain. Donald Brice Camgon bien évidemment sur cette interpellation qu'il fait encore ce matin. D'ailleurs, qui fait office d'une colère aujourd'hui. Comment les Camerounais peuvent-ils exactement évaluer l'action gouvernementale dans son ensemble ? Chaque Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, si vous voulez, des dix régions, chaque Camerounais peut-il se dire véritablement que j'ai pu vérifier ce qu'un ministre a pu faire pour son action en tant que ministre, en tant que membre du gouvernement ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Parlement camerounais véritablement qui a pour mission absolue justement de veiller à l'action gouvernementale fait son travail convenablement ? Et au-delà de cette question, peut-on bien évidemment se dire que les ministres sont-ils évalués au Cameroun sur la base de réels rapports qui seraient bien sûr soumis à l'attention du chef de l'État aujourd'hui ? Est-ce que le chef de l'État lui-même de son magistère peut dire qu'il peut vérifier le travail que font ses ministres aujourd'hui ? Les questions méritent d'être posées. Bon, bon, je commence par vous. Edonard Brice-Pengen a si bien fait de le mentionner. Au Cameroun, pas de conseil de ministre. Quand on dit pas, on sait que sous Paul Biya, avec tout le respect que nous lui devons, on peut compter du bout des doigts justement ces conseils des ministres. Aujourd'hui, les conseils des cabinets, on en parle presque pas. est-ce qu'on peut justement le dire à travers le regard que l'on porte sur l'action gouvernementale, l'évaluation de ce que les ministres font au Cameroun, montrer que simplement on évalue les ministres à travers les papiers que l'on regarde à la télévision chaque soir ? Non, c'est chaque citoyen qui évalue les ministres comme ils pensent. Le chef de l'État également. Parce que je ne sais pas celui qui a apporté qu'on doit attribuer les dossards aux Camerounais. On parle du premier Camerounais, du premier... Qui a apporté ça dans l'imagerie populaire. Il faut attribuer les dossards aux gens. Mais bon, laissons. D'abord, lisez l'article 18 de la Constitution qui interdit que le gouvernement soit évalué par l'Assemblée nationale. L'article 18 dit que l'ordre de jour de l'Assemblée nationale est orienté selon les priorités du gouvernement. Bien que, au départ, on a dit que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Contrôle. Il a dit le ministère de l'Éducation de Badi que je vais construire 8 salles de classe en 5 ans. Est-ce que la construire de classe en 5 ans ? On dit oui ou non, c'est tout. L'autre chose, et ça, c'est regrettable, vous l'avez dit, je ne sais pas comment les historiens vont faire demain ou ceux qui sont dans les sciences politiques et tout. Sous Aïdio, justement, on pouvait avoir les photos. Chaque fois qu'il y a un remanement ministériel ou l'aménagement, il y a une photo qui mêle ça pour les archives au Cameroun. Je ne sais pas le remanement ministériel que le président de la République a procédé. Est-ce qu'il y a des photos avec ses ministres ? Je n'en sais rien, mais je doute fort. Sauf que le vendredi 9 novembre 2011, le chef de l'État procède à un remanement ministériel. la semaine qui suit, je pense, c'était le 12 ou le 13, il convoque un conseil des ministres. Il a dit lui-même qu'aller, je vous donne six mois que chacun de vous vienne me dire pourquoi je l'ai nommé et qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, là, c'est très grave quand même. Je vous donne les dates. C'est très grave quand même. C'est pour cette raison, justement, que un certain ambassade, je le cite, il avait dit l'acte qui me nomme fait de moi l'ingénieur de l'État. Donc, je dois, je dois, je dois, je dois. Il le dit au premier ministre. Le premier ministre lui a dit que non, tu ne feras pas ça. Il vient devant les opérateurs économiques et dit, comme vous voyez, comme les opérateurs économiques, chacun a son couloir pour amener à la nébuleuse ce qu'on appelle président, bon, ambassade, on l'a enlevé du gouvernement. Donc, finalement, on a dit, si vous prenez les origines latines ou grecques de mots gouvernement, vous allez donc vous rendre compte qu'il y a des ministres qui, eux, veulent travailler et veulent qu'on les contrôle. Mais on leur dit, non, ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Donc, tout repose sur, je ne sais pas moi, la magnanimité, l'appréciation, la haute appréciation du chef de l'État. Bon, c'est comme ça que ça se fait. Mais lui-même demande au ministre de dire pourquoi il les a nommés. que les Camerounais qui nous regardent et surtout nos compatriotes qui sont membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'est pas l'impression qu'on parlait, justement, on ne devrait peut-être pas le faire. Mais comment le chef de l'État peut-il peut-il véritablement nommer des ministres et dire à chaque ministre je vous donne six mois pour me dire pourquoi est-ce que je vous ai nommé. C'est que finalement, ça veut dire ce que vous pouvez faire. Ça veut dire concrètement que le chef de l'État est le même nombre des gens dont il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il est nommé. Qui va donc évaluer qui ? Ça veut dire que c'est chaque ministre qui va s'évaluer. Et vous avez entendu dans le langage suivant, puisque à cette période-là, on est dans ce qu'on appelle les grandes réalisations. chacun vous disait au regard des grandes réalisations du chef de l'État nous avons que ceci. Donc vous dites mais c'est quand ? Après on vous a dit lorsque nous avons commencé à relever ces écarts vous disiez non, le chef de l'État le porte-parole du gouvernement c'est-à-dire du Romain nous disait non, le chef de l'État à sa manière nous contrôlait le gouvernement. Et vous vous êtes donc rendu compte également que même il y a un filet il y a des ministres qui ne venaient pas au conseil de cabinet il y a des ministres qui sont rattachés à la présidente vous voyez Donc ça dit qu'il y a une ébuleuse qu'on appelle la présidente Absolument Il y a du mépris vis-à-vis du premier ministre pour ces premiers ministres qui sont succédés et aujourd'hui est-ce qu'on peut dire Dominique Audrey Ouyengale qu'on semblera aujourd'hui évaluer les ministres à travers les nombreuses poursuites judiciaires aujourd'hui dans lesquelles ils sont impliqués On se souvient encore de l'affaire Covid qui est en train de faire tout un bruit et un tollé au Cameroun et dont les Camerounens attendent véritablement les têtes qui seront coupées en regardant le chef de l'État en lui disant c'est toi qui as nommé ces ministres-là mais non on va les évaluer sur l'attitude qu'ils ont eue avec l'affaire Covid et Guétojurus tu peux vous parler de cela est-ce que c'est comme ça qu'on devrait les évaluer ? Non et là même ce qui leur arrive ce n'est pas une évaluation on ne peut pas parler d'évaluation parce que ça ne s'est pas fait spontanément ça se fait sur la base de supputations selon lesquelles ce pour quoi a été destiné l'argent n'a pas été fait conséquence on est obligé de faire cela donc ça ce n'est pas une évaluation l'évaluation et parce qu'il y a des pressions des FMI voilà l'évaluation c'est comme dire au ministère de la recherche scientifique par exemple les prérogatives qui encadrent votre ministère votre ministère entendent coordonner la recherche scientifique en vue de la promotion du développement économique social et culturel valoriser l'exploitation des résultats des recherches au Cameroun on a fabriqué on a des Camerounais qui ont inventé des choses qui ont fabriqué des voitures qui ont fabriqué une miando nini ils ont des pattes en forme de une miando en pattes pâtes alimentaires on a Arthur Zan avec le cardiopathe et l'invention la pouveuse la pouveuse qui fonctionne avec le soleil également à quel moment ce ministère à quel moment ce ministère par exemple a présenté le rapport de ses activités par exemple l'inventaire de tout parce que le travail de ce ministère c'est ça faire la promotion de toutes les inventions on a ils ont également un rôle au niveau de la pharmacopée valoriser les résultats de la pharmacopée là c'est en relation avec le ministère de la santé on a eu le phénomène coronavirus on a eu des chercheurs qui sont des herboristes qui ont fait un travail maître de fouille Gustave Léman voilà il y a le professeur Gustave Léman entre autres l'association l'essentiel avec Momboc également qui ont produit des qui ont mis sur pied des produits à quel moment ce ministère là a fait la promotion de cela à aucun moment vous y faites une fixation ce n'est pas une fixation c'est entre autres ça parce que c'est important la santé c'est beau qu'elle avait amené au Covid voilà elle n'a rien fait de ce côté là le Minas le Minjek regardez nos jeunes aujourd'hui quels sont les loisirs par exemple le tourisme qu'est-ce qu'on vend qu'est-ce qu'on a vendu quelles sont les statistiques en termes de de touristes qui sont entrés au pays les cinq les cinq dernières années est-ce que c'est pas je te pense avec cette question je veux dire ce questionnement fondamental sur la vérification de l'action gouvernementale qui fait qu'aujourd'hui la presse camerounaise si vous voulez nationale comme internationale amaye à partir au gouvernement qui fait tout pour verrouiller les informations parce que si on a ces informations tout de suite le système est mis en mal c'est parce qu'on sait que vous ne respectez pas la présomption non non c'est parce qu'on sait que même les membres du gouvernement ne savent pas ce qu'il doit faire c'est ça en fait non rappelez-vous bien que c'est depuis au moins 2003-2004 que le chef de l'état parle de la cohésion de l'action gouvernementale comment les ministres eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font et vont donc rendre compte que vous les journalistes quand vous venez fourrez votre nez vous allez vous rendre compte que de ces incongruités là et vous allez donc mettre en lui on vous dira vous n'aimez pas votre pays anti-patriote SIS donc en fait c'est pour cette raison eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font ceux qui savent ce qu'ils font on leur interdit vous prenez le cas de l'ancien gouverneur Mahmoud Abakar d'accord voilà il a sorti chaque fois que je voulais faire ce que les tests de la république me recommandait on me tapait sur les doigts très bien Dominique Odebouch par exemple au niveau du ministère des affaires sociales les prérogatives là-bas c'est de prendre de façon particulière des jeunes qui sont défavorisés des jeunes qui sont marginalisés pour les réinsérer dans la société combien d'enfants avant nous dans la rue bon bon même pas qu'on dit enfant de la rue parce que dit-il la rue n'accouche pas combien de jeunes enfants vous connaissez Yandé ? bien sûr voilà par exemple combien y a-t-il là-bas ici j'ai dit si ce ministère avait la possibilité de créer comme des hangars des maisons on met des machines à laver en disant aux Camerounais vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous entretenir vous-même mais en donnant 100 francs et un vêtement on insère ces enfants on va leur donner du travail et de quoi vivre c'est des exemples par exemple c'est des exemples oui mais dans la globalité quand on regarde le ministère aujourd'hui vous avez peut-être le ministère comme le ministère de l'affaires sociales prenons même le ministère de la promotion de la femme et de la famille concrètement on sait que ce ministère c'est des membrements régionaux départementaux et même dans les arrondissements est-ce qu'un Camerounais peut dire véritablement de l'endroit où il est qu'il a senti un seul jour dans un arrondissement l'impact du ministère de la promotion de la femme et de la famille non pourtant aujourd'hui on a des femmes qui ont besoin d'encadrement d'accompagnement la plupart malheureusement ne sont pas allés très loin à l'école mais ce n'est pas un handicap parce que même si on n'est pas allé à l'école on peut apprendre aujourd'hui avec ce ministère on a la possibilité de former les femmes à fabriquer de l'huile du savon et tout c'est là qu'elles entrent en jeu dire aux femmes sortez un peu des stéréotypes qui voudraient que la place de la femme c'est à la cuisine et on vous envoie vous former pour être rentable pour votre foyer des conseils des ateliers pour les aider à la gestion du foyer à aucun moment on ne les voit mais tous les jours on enterre des femmes dans des foyers voilà on peut bien attendre et pendant qu'on y est en même temps nous en parlons de Dominique Pengou ces ministres pour la plupart sont nommés ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire touchent de l'argent sont payés avec l'argent du contribuable camerounais mais sont incapables de servir les camerounais dans leur globalité alors premièrement je me dis et je me pose la question les camerounais sont-ils c'est pas une insulte c'est juste un questionnement sont-ils si stupides pour ne pas comprendre qu'on a des ministres incompétents aujourd'hui deuxièmement est-ce qu'on devrait laisser ces ministres se jouir des lobbies qu'ils ont avec la présidence de la République et finalement pour mieux comprendre est-ce que les camerounais connaissent même leurs différents ministres Dominique Pengou alors moi je ne vais pas d'abord dire que ces ministres ne savent pas ce qu'ils ont à faire moi je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils ont à faire ils décident juste de ne pas faire justement parce qu'il n'y a aucun contrôle il n'y a aucun compte rendu à qui que ce soit justement parce que le rôle du Parlement au Cameroun a été faussé dès la base c'est le Parlement camerounais qui a vraiment le rôle de pouvoir contrôler l'action gouvernementale et non le contraire alors aujourd'hui on va nous dire qu'on a un fameux salon de l'action gouvernementale qui est organisé chaque année là-bas on peut voir les ministres qui font des conférences de presse à ciel ouvert et qui essayent de faire des présentations par ci et par là mais combien de Camerounais sont souvent informés de ça l'accessibilité même c'est toujours un cercle assez fermé puisqu'on parle même du dernier Sago qui sera organisé du 18 au 24 juillet de l'année 2021 sans publicité sans publicité naturelle parce que c'est justement le seul endroit où on retrouve ces ministres qui vient faire du folklore ils viennent couper des rubans ils viennent faire des pseudo-conférences de presse ils viennent même parfois faire juste le comment je vais dire ça il y a l'acte de présence et après ils disparaissent et pourtant ça devrait être des endroits où on devrait retrouver tout ce beau monde on a eu seulement au courant de l'année 2020 plusieurs inventions plusieurs créations de la part des jeunes ça devrait être une plateforme une vitrine où on devrait retrouver cela et pouvoir mettre au devant de la scène toutes ces inventions et pouvoir valoriser mais aujourd'hui on a un gouvernement qui sait le gouvernement sait d'office que personne ne va venir contrôler quoi que ce soit personne ne va leur exiger quoi que ce soit alors on botte en touche toutes les actions qu'on a faites tout au long de son mandat on botte en touche tout ce que l'on peut faire pour pouvoir justifier sa présence à la tête de son ministère justement il y a tellement de choses à faire mais comme on le dit le parlement est devenu la femme du gouvernement le parlement marche en fonction de ce que le gouvernement et tous ses membres veulent le parlement marche selon la démarche du gouvernement c'est d'abord de là que part le véritable problème si on avait un parlement au Cameroun qui exigeait ou après peut-être semestre à paix c'est parce que je suppose Michel Gajou que lorsqu'on vous nomme ministre quelque part vous avez le devoir déjà de présenter votre cahier de charge après cela vous avez le devoir de présenter des rapports peut-être de façon trimestrielle ou encore peut-être de façon je ne sais pas trop annuelle de présenter ce que vous avez présenté au départ dans votre cahier de charge ce que vous avez pu faire et pourquoi vous n'avez pas pu atteindre un certain nombre de pourcentage qui était jadis peut-être était soit en dessous soit au de ou à quoi attendu de la part de la population mais ce n'est pas fait et on ne demande les comptes à personne on va peut-être le dire regardez par exemple la chute drastique des résultats des enfants à l'école comment on peut avoir le même ministre en place avec ses échecs aux différents examens au niveau du secondaire bien sûr que ce soit le probatoire que ce soit le BPC ou encore le baccalauréat c'est vrai alors on va simplement dire aujourd'hui que chaque Camerounais qui nous regarde chaque Camerounais du nord du sud de l'est à l'ouest en réalité peut se rendre compte de ces dernières mesures que les ministres ne sont pas là pour faire le travail de ces derniers c'est le lobby en même temps mais c'est des insertions ou encore des ordres qui semblent bien sûr tenir le Cameroun mais au-delà de ces questionnements évoqués ce matin sur le plateau on se demande où est l'exécutif mais surtout où est la justice pour ce qu'on appelle très souvent sur le plateau des magistrats fous qui peuvent se lever et ouvrir bien évidemment des procès à la suite au moins des articles de presse qui démontrent à suffisance qu'il peut avoir des gabégies ou pas mais surtout pourquoi avoir tué le Parlement au Cameroun le Cameroun n'a-t-il pas de Parlement ou encore les parlementaires ne sont-ils pas là pour représenter le peuple pourquoi ne pas faire sauter ce verrou 18 si vous voulez ce verrou autour de l'article 18 de la Constitution pour laisser bien sûr les parlementaires décider de la venue du Cameroun restez sur la quinole télévision madame monsieur savoir comment respecter les usagers et surtout savoir comment parler aux usagers c'est à respecter bravo bien sûr là-bas une question encore se pose encore je dis au Cameroun où en sommes-nous avec les nombreux audits pourra-t-on faire l'audit sur la question des ordinateurs Paul Biya qui avait été remis bien sûr aux étudiants camerounais souvenez-vous que ceci avait fait l'objet d'un achat de plus de 75 milliards de francs CFA et ce qui est curieux c'est qu'aujourd'hui effectivement avec ces ordinateurs on n'est pas forcément à plus de 6 mois d'existence avec ceci comment le ministre de l'enseignement supérieur pourra-t-il bien sûr rassurer les camerounais aujourd'hui en leur disant 16 ordinateurs ont été bénéfiques encore moins ou encore peut-on dire que le professeur Jacques Fermentongo s'était bien sûr mis le pied dans la fourmille hier doit-on rester mieux devant une telle situation les camerounais ou encore le parlement dont nous faisons évocation ici ne devraient-ils pas se demander où en sommes-nous bilan fait aujourd'hui des ordinateurs PBH qui aujourd'hui se vendent dans le marché noir qu'est-ce qui se passe au Cameroun Donabrese et ça nous permet encore de reparler effectivement du contrôle de l'action gouvernementale pour sortir bien sûr du sujet dit combien de fois finalement personne ne contrôle les ministres ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent quand ils veulent et ça dit que Podguien n'est plus là alors je pense que la question est importante et effectivement je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une semaine en l'espace de quelques jours une dizaine de personnes sont décédées dans les trous d'or à l'est du Cameroun et dans un pays sérieux les ministères en charge de la sécurité font des sorties rendent compte de ce qui s'est passé revient sur les faits présents les Congolences aux familles concernées même par le gouverneur de cette région-là on l'a écouté en ce moment-ci il y a de jeunes compatriotes qui ont été interpellés et les droits foulés au pied dans le département du Mungo on n'a pas entendu le ministre en charge de la justice tout comme il y a quelques mois des avocats ont été violentés en plein tribunal ici à Douala sans que l'on entend le ministre en charge de ce secteur ce sont des éléments qui vous permettent de voir le rapport que nos ministres ont avec les affaires publiques je ne voudrais pas parler des conférences de presse qui n'existent pas dans notre contexte sauf lorsque les ministres trouvent qu'une situation est en leur faveur et qu'il faut communiquer la question des conseils de ministres nous sommes en Afrique je rappelle qu'en Europe un pays comme la France tient tous les mercredis un conseil de ministres la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire ici au pays le dernier conseil de cabinet à Côte d'Ivoire date de mai 2021 le Gabon tout près de nous dont le président a été victime d'un AVC il y a quelques mois a tenu son dernier conseil de cabinet le 11 juin la Côte d'Ivoire la Guinée et beaucoup de pays africains le Cameroun n'est parmi les exceptions les curieuses exceptions à la matière ne pas tenir comme le conseil du ministre et on continue comme ça cette navigation cette navigation à vue dans cet environnement il est difficile d'évaluer l'action du gouvernement dans un environnement également où on a un ensemble de ministres qui n'ont pas forcément la raison d'être trois ministres en charge d'éducation est-ce que c'est plus efficace que l'époque où on avait un ministère de l'éducation nationale j'en doute un ministre en charge de l'agriculture un autre en charge des vaches des pêches et des industries animales est-ce que tout cela est nécessaire c'est difficile de dire oui tout cela complexifie également la coordination de l'action gouvernementale vous imaginez que lorsque les départements sont aussi nombreux il est difficile de pouvoir les coordonner dans l'ensemble de tout ça fait que finalement l'action du gouvernement a très peu sinon pas de chance d'avoir un impact auprès de l'opinion allez on va bien évidemment le dire madame et je suis dans un instant nous vous lirons sur la page qui n'ont restévé pour ceux qui sont intéressés par ces sujets qui nous interpellent tous parce que ce qu'il faut retenir c'est qu'effectivement au Cameroun à travers cette interpellation faite ce matin par Dona Brice Camden le parlement camerounais est absent des vrais problèmes qui concernent les camerounais les députés pour la plupart peut-on le dire va-t-on le dire sont intéressés pour ce qu'on appelle habituellement le business oui on est député on peut avoir des passe-droits on est député on peut faire entrer autant de marchandises au Cameroun à travers des possibilités des facilités qu'on vous accorde on est député on gagne un million de francs on est député on fait savoir qu'on peut prendre du poids maintenant et qu'on ne souffre plus on est député au lieu bien évidemment de penser l'action gouvernementale alors l'action gouvernementale n'existe pas convenablement aujourd'hui parce que les députés eux-mêmes n'ont pas on va dire à travers l'article 18 de la constitution ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit qui ne soit proposé par le gouvernement camerounais alors finalement si on a un député des députés qui doivent juger le gouvernement camerounais et que le gouvernement camerounais propose aux députés ceux qui doivent mettre en débat on comprend réellement tant que camerounais que le Cameroun n'a pas de parlement et le Cameroun a des ministres ou encore le gouvernement qui donne des injonctions au parlement finalement pourquoi voter les maires pourquoi voter les députés pourquoi voter tous ces derniers moments nous n'en parlons pas parce qu'en fait le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées voilà une autre parlement que nous avons donc en principe le problème de Diopédia le problème de ceci donc les parlements les sénateurs sont élus par le conseil municipal donc voilà ça devait être relayé donc le problème que vous dites à la base devrait être porté vers le haut par le sénateur je demandais qu'est-ce qui justifie que même la justice camerounaise ne peut pas sur la base des faits se lever et faire entendre des ministres sur tout ce qu'on lui connaît aujourd'hui est-ce que en réalité l'attitude du ministre si vous voulez ou du ministère en charge de la justice ne montre pas véritablement qu'il y a des complicités avec ce gouvernement et qu'on laisse faire oui absolument l'actuel ministre d'état en charge de la justice garde des Sceaux c'est le coordinateur pardon des activités de la DPC dans le littoral vous voyez bien et c'est lui qu'on appelle la chancelière c'est à dire que les procureurs et les justes d'instruction qui ont la charge de fourrer leur nez là où ils peuvent là où ils veulent là où les odeurs des humains de malversation des ci ou des ça sont faites c'est lui qui doit les envoyer par exemple on a violé et à mort des nourrissons c'est le justice le ministre de la justice qui doit ainsi le procureur de la publique en faire de faire un certain nombre de choses les gens travaillent mal il doit donc avoir cela en plus du fait que nous avons les renseignements généraux à la gendarmerie à la police la DGRE donc en fait l'information des choses qui se font à la base devaient remonter pour que justement le procureur et ses substituts devaient dire le parquet comme on appelle dans ce jargon se saisissent du dossier alors le Cameroun n'a pas de parlement crédible le Cameroun semble avoir une justice stationnante et qui ne soit pas justement du goût des Camerounais aujourd'hui le Cameroun n'a pas un exécutif de lundi à vendredi sur Equinox télévision installez-vous confortablement nous avons aussi une belle mission vous dit la vérité chaque jour je m'interroge ce jour sur la question de l'octroi abusif des licences par l'état du Cameroun sans aucun suivi moi je me pose la question de savoir est-ce que l'Elysée et étudie ont validé le coût d'état au Tchad nous poursuivons notre analyse ou le questionnement pour en sortir mon ben gan le Cameroun justement on disait que voilà notre cas qu'il faut signaler le Parlement ne peut pas questionner la privatisation au Cameroun en ce moment c'est le sujet en débat mais on ne dit rien au Cameroun sur ce qui s'est dit justement au Parlement dire clairement qu'avec la SONEL en 1974 il était question de produire et distribuer l'énergie électrique à tous les Camerounais dans tous les ménages voilà quand on privatise en juillet 2001 on dit amélioration des services ça veut dire quoi quelle est l'orientation que l'exécutif a donnée à cette entreprise là on ne nous dit pas donc le Parlement ne veut pas qu'on ne veut pas demander ça ne veut pas enquêter savoir mais quelle est l'orientation de NIO aujourd'hui aujourd'hui on parle donc ce qu'on va simplement retenir c'est qu'on a un Parlement qui n'est pas du goût des Camerounais on a un ministère de la justice qui semble ne pas faire son travail convenablement on a un exécutif qui est inexistant véritablement on a des ministres qui font ce qu'ils veulent on a un peuple qui est laissé bien sûr à la merci qui est abandonné mais surtout il est important de dire au peuple si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire et au pire des cas elle va vous broyer allez on doit se réveiller et surtout allumer nos cerveaux merci à tous les messages de Dominique Audrey que nous disent nos téléspectateurs ce matin Rachid Gézal c'est le besoin qui met le vendeur dans la pression il peut être dans une situation délicate ayant vraiment besoin d'argent c'est pour ça qu'il met la pression à l'acheteur à tout moment Aurélie Seine nous dit l'achat d'un terrain se fait devant un notaire et pas sous signature privée Antoinette Mani je suis tout à fait d'accord ça se fait sur les deux il y a le vent sur scène privée et le vent auprès du notaire les deux sont valables dans notre processus voilà sauf que peu de personnes ont la possibilité de payer les frais d'un notaire mais ça aurait été c'est important toujours de se rapprocher d'un notaire le problème c'est que l'autorité administrative qu'on a mis devant le sous-préfet qui est le président de la commission consultative des délivrants de toute faute il peut faire en sorte que vous ne vous j'allais dire vous mettez les services notaires à côté mais l'autre problème c'est que vous l'appelez chef de terre il est devenu le chef de terrain quand le chef du village pour le cas ici comment un chef du quartier il vend le terrain ça veut dire que le procès verbal qu'il fait de tenue de palabres c'est lui d'ailleurs qui est également auxiliaire d'administration quand il vient chez le sous-préfet le sous-préfet valide seulement il s'assure qu'il n'y aura pas de contestation et il engage le dossier un peu plus loin dans le service de cadastres pour venir faire tous ces pornages ainsi de suite ainsi de suite donc ça n'a rien à en avoir on peut bien procéder de cette manière vendre ce sain le message oui l'attitude du fils de cet homme n'est en aucun cas acceptable il n'a aucun droit sur ce qu'il vient revendiquer là avec son papa vivant en plus il faut voir quand un propriétaire te harcèle pour acheter son terrain quand il a besoin d'argent mais vous n'êtes pas obligé de prendre on est libre Tatiana Clara ministre chez nous veut dire ma vie a changé je suis désormais bourgeois intouchable avec accès illimité au budget que je peux détourner à ma guise tout en recevant un salaire juteux sans aucune obligation de résultat parce que personne ne vous le demandera quand même on donna brise personne personne le chef de l'état souvenez-vous lors d'un discours qui j'oublie bien la date qui au cours du thé de monos camerounais qui se plaignait à travers les différentes colonnes des journaux de ce que le Cameroun avait connu une corruption à ciel ouvert et qu'il leur dise apportez-moi les preuves non c'était sa première interview à la CTV à Eric Ligier en février 1985 non il y a également il y a également une autre sortie il y a une autre sortie je crois après l'affaire avant 2011 je pense il y a eu une sortie comme du chef de l'État où il est revenu là-dessus justement demander au Cameroun qu'il veut des preuves oui oui rentrer d'un voyage voilà tu veux des preuves justement tout ce qui s'est dit voilà et au Congrès du ADPC il a dit ils rendront gorge parce que là il avait répondu à lui-même après cette interview ils rendront gorge alors lorsqu'un chef de l'État dit qu'il attend des preuves est-ce que le chef de l'État il est quand même à la tête de la magistrature camerounaise ne peut-il pas interpeller son ministre de la justice non c'est lui plutôt qui doit donner les preuves ce n'est pas il attend c'est lui qui doit nous donner les preuves c'est un aveu d'échec c'est un aveu d'échec c'est lui qui doit pouvoir mettre en difficulté ceux qui se sont montrés indiqués c'est lui qui doit donner des preuves au Camerounais voilà c'est lui qui doit rechercher les preuves c'est lui qui doit rechercher les preuves regardez quand Tangany vient d'être nommé ministre il a instruit quoi il a dit je veux avoir deux rapports je ne sais pas 9h30 journalier de la situation des états administratifs c'est ça en fait il n'a fait que réviser l'orientation qui existe avant donc vous remontez vite nous avons les gendarmerie nous avons les deux paris arrière donc ça c'est la préfetée orale nous avons les commissariats les comptes de tout ça est-ce que c'est la pauvre où nous avons la dégérée ça va où et même s'il faut voir comment je veux dire le comportement des banques il y a quand même un rapport de risque à la bière il y a un rapport de risque à la bière qui sait que les gens ont pris de l'argent n'ont pas remboursé c'est au président de la république donc c'est le président de la république de fournir des preuves au Cameroun en leur disant il a prêté ses banques pour ça merci de lui rappeler ce matin Dominique Audrey Stéphane Mendy au Rwanda Kagame a mis fin à cette bêtise c'est l'état qui vend les terrains et non les individus plus haut il y a quelqu'un qui a mentionné que l'état les terrains n'appartiennent n'appartiennent pas aux individus c'est la propriété de l'état donc c'est l'état qui devrait pouvoir en faire non là il y a justement au Rwanda on a dit pourquoi l'état a pris parce qu'au regard des tiraillements qu'il y a eu on sait que nous sommes ici à quoi ce sont les à quoi donc on ne veut pas croire par exemple que le chef à quoi s'approprie le terrain parce qu'il y a une famille là peut-être qu'on veut voilà l'état intervient en disant oui chef à quoi tu es en train de vendre le terrain en bonbon est-ce que le terrain de la famille par exemple c'est tuyaux les droits coutumiers ainsi de suite ainsi de suite dont l'état est placé pour réguler pour que en fait on ne vient pas se polluer certains familles parce qu'on se polie les familles ça marche mais la condition en avant en amont c'est qu'il faut que l'état le monde soit crédible voilà parce que dans notre environnement l'état est fortement corrompu on avait à voir dès qu'un sous-prefait ou après s'installe les faux titres fausses dès qu'on préfère sous-prefait s'inquiète à quelque part dans cet environnement c'est bien compliqué d'implémenter ça ici et pourtant c'est qu'un texte soit idiot qui interdisait à quelques autorités administratives de faire des affaires non d'avoir le plein des terres dans son territoire de commandement absolument le Rwanda on sait est un modèle de gouvernance monoplas mondial les classements récentes transparencies internationales permettent de soutenir cela l'état a la crédibilité la caution nécessaire pour implémenter cela merci beaucoup des messages encore Daniel nous dit on a acheté 1025 mètres carrés quand on a commencé à construire on s'est retrouvé avec seulement 600 mètres carrés à l'été sauf que tomber ça c'est ce qu'elle dit plus haut on a Rita Oyo qui nous dit simplement que le jeune homme a rencontré un marabout béninois et mon père qui là-bas va avoir un grand marabout béninois pour la suite et on va en finir avec des paresseux comme le fils du monsieur on voulait quoi qu'on appelle le zabeille pas pour qu'il meure une petite leçon qu'il a cherché vous savez au Cameroun même en parlant il m'a évoqué il ira justement poser une plainte avec contre monsieur est-ce que si quelque chose m'arrive sachez que c'est monsieur X parce qu'il m'a dit que voilà son beau-frère béninois voilà donc Tatiana Clara et comme au Mokasi justement la terre tue à cause des choses comme ça oui 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 il y a plein d'histoires comme ça vous entendez les gens viennent ramasser la poussière du terrain les gens viennent planter des fétiches lorsque vous allez entrer dans la maison la maison sera hantée comme il y a un témoignage d'une jeune femme qui dit qu'au niveau de Bouddha là-bas il y a une maison qui est même inhabitable à cause de ce genre de litiges parce que quelqu'un a acheté le terrain il est venu construire et comme ça un bon jour quelqu'un sort d'une île et vous dit ici c'est le terrain de mon père vous avez raconté l'histoire au niveau de l'usine c'est la maison de mon père sauf que je ne m'en sors pas pendant on va perdre tous les deux si vous entrez là-bas vous ne dormirez jamais parce que même les marmites vont parler dans la maison donc vous avez fini par sortir vous aussi donc il y a des gens qui n'acceptent pas de perdre et ceux qui pensent comme moi en disant que tout ça c'est mais surtout il faut dire aux vendeurs terriens aux propriétés et vendeurs terriens que lorsqu'on cherche de l'argent et qu'on vient vous verser de l'argent sachez que les gens travaillent pour avoir cet argent sachez que les gens font des sacrifices énormes pour avoir de l'argent et se dire je peux avoir un 100 mètres carrés construire deux chambres un salon et y loger mes petits enfants parce que je voudrais également leur offrir un toit c'est très important et lorsque vous le faites moi je prends encore la fête de monsieur Ngakou Joseph à l'usine des eaux il vous dit encore ici que le propriétaire père à son âme a vendu le terrain et a fait ce qu'on appelle l'abandon des droits coutumiers à monsieur Ngakou Joseph la dame qui est la fille de monsieur du vendeur revient par la suite avec tout ce qu'elle dit avoir comme gros bras et les ramifications dans l'administration elle a pu obtenir un faute défoncier elle a fait déguerper monsieur Ngakou de son terrain et elle laisse entendre que la petite maison qu'il y avait construite était justement le magasin que son papa avait construit et monsieur Ngakou devait y loger comme étant le gardien de leur maison vous comprenez jusqu'où vous comprenez jusqu'où on manipule l'état qui est chef ma fille on manipule justement et au moment où je vous parle ce monsieur Ngakou n'est plus dans cette maison il erre dans la ville de Yaoundé avec femme et enfant honnêtement là 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 je vous dis c'est à l'usine des eaux à Yaoundé Nicole Bisson moi c'est mon gâté merci allez dans un instant nous serons reconcits l'ami de madame monsieur comme cela se doit puisque les sujets sont très importants on en parle les réalités sont également les vôtres merci de nous les envoyer en permanence gardons le cap sur ce qui est important aucune distraction même si aujourd'hui beaucoup pensent que le gris à gris sera encore en plein débat les caménaux ouvriront-ils les yeux on en reparle dans un instant vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille plus maintenant avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif fiochi infusé avec du cuivre les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément pas de point chaud de flambée juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée et puis le grill reste propre et regardez des marques de grill parfaites en plus incroyables il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage mais le tapis anti-adhésif fiochi rend le nettoyage facile grillé du poisson feuilleté et tendre facile à retourner des burgers juteux qui ne sont pas émiettés et regardez ceci oignons grillés poivrons champignons pommes de terre rien ne passe entre les mailles avec le tapis il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre ces grilles de camping sont dégoûtantes avec notre tapis anti-adhésif les aliments ne touchent pas à la grille utilisez-le au four au fond de vos plats ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie et il est lavable au lave-vaisselle en style amine et bien c'est le tapis des braises qui revient ce matin bonjour Consi alors bonjour Michel Ngaciu bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka c'est encore un plaisir d'être là ce lundi 14 juin 2021 pour déjà parler du tapis des braises mais également parler des promotions du magasin 1001 tapis votre magasin par excellence au Cameroun situé en plein coeur de Douala au quartier à quoi en face le palais d'Ika le magasin 1001 tapis relance encore ce lundi matin les doubles réductions sur tous les articles du côté bien sûr du magasin 1001 tapis que ce soit l'électroménager l'électronique l'informatique vous avez droit à des doubles réductions sur les articles vendus au magasin 1001 tapis je rappelle que le magasin 1001 tapis est le seul magasin au Cameroun où on ne dépanne pas un article on le remplace vous achetez un article au magasin 1001 tapis en cas de problème que ce soit un problème technique ou un problème d'utilisation revenez avec cet article au magasin 1001 tapis nous allons le remplacer mais de plus en plus nos clients sont contents parce que ce qu'ils achètent est vraiment de très très bonne qualité raison pour laquelle ce lundi matin je reviens encore avec cet élément de cuisine avec cet élément qui vous permet d'avoir une braise de qualité c'est bien entendu le tapis de braise encore appelé en anglais renfoncé tapis for braise mais il y a un peu il y a un tapis for braise il y a un tapis pour braise il y a un tapis pour braise et aujourd'hui nous allons faire une démonstration ce soir à partir de 18h au restaurant italiana food c'est un godi aqua dans ce restaurant on aura l'occasion d'accueillir tout le concept salaka pour une grande démonstration à partir de 18h dans le cadre d'une grillade spéciale du côté bien sûr du restaurant italiana food c'est un godi aqua donc nous vous invitons de ce côté là pour venir vivre en direct les bienfaits du tapis de braise ce tapis de braise c'est un tapis magique ce tapis de braise chers téléspectateurs ça ne colle pas ce tapis de braise est rapide ce tapis de braise est doux Ce tapis de braise est de très bonne qualité, je vous le recommande du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, vous l'avez à moins de 10 000 francs, un tapis de braise avec plusieurs années d'utilisation. Un tapis de braise qui vous permet d'avoir une braise de qualité, vous l'avez à moins de 10 000 francs, où peut-on l'avoir ? C'est au magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, en face du palais d'Ika, les numéros de téléphone, vous les avez appelés et passez vos commandes, n'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin bien sûr du stock Venomagasin 1001 Tapis et savourez les bienfaits du tapis de braise qui est un produit du concept Salaka. A côté bien sûr des tapis de braise, on parle également des gants de cuisine, ah ben oui chers téléspectateurs, on n'a plus besoin de se brûler les doigts, on n'a plus besoin de se lamenter quand on veut retirer les aliments en pleine cuisson, on n'a plus besoin de se déranger, voici la solution pour pouvoir retirer les aliments en pleine cuisson, voici la solution pour pouvoir ouvrir les mammites en pleine cuisson, voici les gants de cuisine que vous avez à moins de 6 000 francs la paire. Et quand on parle de paire, c'est deux gants de cuisine que vous avez au magasin 1001 Tapis et je ne saurais partir ce matin sans attirer l'attention des restaurateurs, des hôteliers, ceux qui font dans la braise, voici la solution pour garder la clientèle, voici la solution pour une braise de qualité, merci beaucoup et bon appétit à tous. Merci à vous également madame et monsieur qui nous regardent ce matin, restez connectés sur votre antenne, mais surtout tentez de mieux comprendre le Cameroun d'aujourd'hui et le regard que nous devons y laisser, mais vous posez très souvent une question, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ? Quel Cameroun, chaque Camerounais qui nous regarde ce matin voudrait-il laisser aux Camerounais ? J'ai encore été choqué hier soir en échangeant avec un Camerounais qui m'a dit, d'accord, moi si je peux simplement sortir de ma voiture, je me bats à avoir de l'argent pour nourrir mes enfants, ça me va. Pourquoi ? Je lui pose la question, quand on détourne 180 milliards de francs CFA, un argent qui a été restitué par le FMI et que ce soit une caste de Camerounais qui a choisi délibérément de détourner ces 180 milliards de francs CFA pour en faire une dette que tes mêmes enfants vont rembourser sur des générations et des générations. N'est-il pas important que toi en tant que Camerounais que tu te dises, je dois me lever, je dois revendiquer justement que les dettes cessent pour que mes enfants ne soient plus les victimes d'une dette qu'ils ne connaissent pas ? N'est-ce pas l'occasion justement d'en parler ? N'est-ce pas l'occasion justement d'en parler ? Par rapport à ce que vous avez développé, on ne peut pas comprendre que le ministère, ce n'est pas une fixation, le ministère de la Richesse Scientifique et de l'Innovation, le ministère de la Santé Publique, ne puisse pas trouver un moyen de réhabiliter et de faire fonctionner l'Institut de recherche médicale et d'études de plan médicinales, l'IMPM. Et quand on nous présente comme ça, le directeur de cet institut qui soit disant, aurait détourné l'argent, soit impliqué dans cette affaire, vous ne comprenez pas ? C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent, beaucoup d'argent, les deux ministères. Ils ont un institut qui peut aider à la recherche et à la promotion de la médecine à tous les niveaux, c'est-à-dire la médecine dite conventionnelle et la médecine dite douce, médecine africaine. Ils vous disent qu'ils ont acheté les études, soit en Inde ou je ne sais pas, à Sikapu. Ils ne vous ont pas dit, c'est en menant justement une enquête journalistique, on se rend compte qu'ils ont fait acheter ces médicaments en Inde. Ils l'ont empaqueté avec le plastique qu'il y a. Voilà, et ici on réhabilite, imaginez les fabrications de la chloroquine et tout ça. Vous voyez, alors qu'il y a un institut à qui on pouvait donner de l'argent, on lui dit, fais-nous les recherches. Trouve-nous un moyen comme Madagascar, comme le Bénin pour venir à bout de cette coronavirus. On n'est peut-être pas solidaires de ce qui s'est dit la semaine dernière par les jeunes Camerounais qui aujourd'hui sont devant la justice en Banga pour répondre de leurs propos à l'endroit du chef de l'État et bien sûr du gouvernement Camerounais. Mais on est bien sûr de côté de ces Camerounais qui risent simplement qu'ils ont 32 000 francs de salaire mensuel dans une entreprise qui les embauche. Et surtout dire qu'ils n'ont rien comme Camerounais. Ils ne peuvent même pas avoir un morceau de banane, un doigt de banane. Dit que l'affaire fait grand bruit et les Camerounais observent, les Camerounais attendent justement ce qui sortira de ce premier verdict, du moins de cette première rencontre avec le maistre ce matin. La revue des réseaux sociaux, servez-vous Dominique Pengu ? Alors ce matin, on va ouvrir la revue des réseaux sociaux avec le scandale lié à l'examen de baccalauréat littéraire au Cameroun session 2021. Alors au sorti du dit examen, des voix se sont levées pour décrier ainsi une organisation du baccalauréat les plus calamiteuses. Alors maintenant, au Camerou, entre les plaintes des élèves sur l'insuffisance des feuilles de composition dans cette encre, et un emploi de temps jugé assez fantaisiste. Les enseignants eux aussi sont entrés dans la gamme en dénonçant les épreuves soumises aux candidats, qui étaient totalement en désaccord avec le programme enseigné tout au long de l'année, qui était l'approche par les compétences. Et grande était la surprise de voix des épreuves soumises comme ça, notamment en histoire, géographie et ECM, sous le modèle de l'approche par l'objectif. Situation qui n'a pas été soulevée par les inspecteurs nationaux, et pourtant cela risque d'être l'une des principales causes des échecs à cet examen pour les apprenants. Alors il est donc important de relever que les textes ministériels définissent clairement la nature de l'épreuve de l'histoire, géographie et éducation à la citoyenneté et à la morale du baccalauréat de l'enseignement général suivant l'approche par compétence. Donc voici donc ce que le ministère de l'enseignement secondaire récidive en proposant au candidat à l'examen du baccalauréat A4 2021 une épreuve ne répondant nullement aux normes prescrites par l'approche d'enseignement en vigueur. Donc comment comprendre donc ce matin Michel l'impact de cette confusion ? Comment relever donc, comment les risques seront donc palliés pour les apprenants qui se sont vus composés des épreuves qui n'ont pas appris à l'école ? Et maintenant comment laisser passer ce genre de légèreté de la part d'un tel ministère ? De scandale en scandale bien évidemment de Dominique Pingu, on vous le fait savoir. Le ministère des enseignements secondaires draine beaucoup de casserole depuis l'arrivée de Pauline Alouba-Yonga. Bien sûr il faut le dire, elles sont pour autant, on connaît l'impression, c'est une fixation sur madame la ministre. Les résultats parlent de même. Les résultats, les faits sont quand même déplorables de Dona Brice-Kamgan. approchent par compétence, aujourd'hui approchent par objectif. Alors qu'est-ce qui peut justifier qu'on arrive à ce niveau ? Ou d'ailleurs il faut le dire, une revendication, une grève est en préparation avec les enseignants qui disent qu'ils ne vont pas rentrer dans les corrections. Où en sommes-nous au Cameroun ? Alors les faits sont ceux-ci, parce qu'il faut toujours se fonder sur les faits. Les élèves ont été enseignés avec la méthode, la démarche par compétence. La PC qui est en vigueur je crois depuis 2014. Concrètement pour une épreuve comme la philosophie, ce n'est plus la dissertation et le commentaire philosophique que nous autres nous avons connue lorsque nous faisions le baccalauréat. Désormais c'est l'approche par compétence, il y a une série de questions qui est proposée aux candidats au baccalauréat, sauf que cette année, pour les séries sciences économiques par exemple qu'on appelle SES pour les sessions d'examens, comment se fait-il que des épreuves qui ne rentrent pas dans le cadre de la démarche qui est en vigueur au sein du ministère de l'Enseignement secondaire aient pu être retirées ? Est-ce que c'est une tentative de fraude qui a mal tourné ? C'est quand même des faits graves pour un secteur aussi sensible que l'éducation encore davantage pour s'il concerne le baccalauréat, un examen d'une importance aussi particulière, c'est inquiétant. L'an dernier, on a eu ces cas de fraude avec le fils du baccalauréat au Cameroun. Cette année, on a encore des fraudes, ce qu'on peut qualifier entre guillemets, fraudes sur des épreuves qui sont mises à disposition de ces enfants et dont les enseignants quand même estiment que ces enfants sont victimes d'un système qui est incompréhensible. Là, je vous le disais à un moment donné, sur le jugement de l'action gouvernementale, le professeur Pauline Naloubayonga ne sait même pas encore l'idée pour justifier au moins auprès des Camerounais ce qui se passe avec cette histoire du baccalauréat. Vous comprenez ça comment ? Alors, je suppose qu'elle attendait que le baccalauréat finisse, je présume. J'espère que cette semaine, elle va pouvoir s'expliquer, mais ce qui s'est passé demande au moins une démission, une démission au moins de responsables de l'office du baccalauréat parce que c'est extrêmement grave, ce type d'inconduite, pour une question aussi sensible que les amants officiels, ça doit se payer cash. Dire également, Dominique Audrey, que des élèves se plaignent même d'ailleurs qu'on leur aurait soumis des épreuves, des matières qui n'ont pas été étudiées au courant de l'année. C'est incroyable quand même. Au début, du moins quelques semaines avant l'examen, j'ai été contactée par un jeune élève de classe de terminale qui se plaignait de ce qu'ils avaient un peu de mal à comprendre, à choisir quelle était la pédagogie à adopter, notamment en épreuve de philosophie et tout. Donc maintenant, j'ai dû me rapprocher d'un aîné également qui m'a fait savoir que ces élèves devaient simplement appliquer ce que le professeur leur avait enseigné en classe. Donc, entendez par là l'approche par compétence. Pendant l'examen dont je repars vers le jeune homme, il me dit franchement, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Parce que ce qui est demandé dans ces épreuves-là n'a rien à voir avec ce qui avait été enseigné précédemment. L'approche par compétence, je crois que là, c'est un autre type de formation. On vous prépare à gérer une situation là, contrairement à l'approche par objectif qui est un peu plus globale. Des audios sont disponibles, des audios dans lesquels on entend les professeurs se plaindre, qui estiment que si on n'a pas enseigné quelque chose à un élève, comment est-ce qu'on va faire pour corriger cette chose-là ? Comment on peut évaluer quelqu'un sur la culture du maïs alors qu'on lui a appris à recolter les arachides ? C'est impossible, c'est diamétralement opposé. C'est une catastrophe, notamment même en termes de notes. Comment ces enseignants vont faire même d'abord pour corriger ces feuilles ? Qu'est-ce qu'ils vont entendre ? J'écoute bien sûr un syndicaliste ce matin sur les antennes de la question. Ce qui est revenu là-dessus la question et qui, dans ses analyses, est allé quand même jusqu'à faire savoir qu'on pouvait retroyer, on va dire, frauduleusement des moyens à ces élèves. Oui, justement. 3, quelque chose de moyenne. Et on ne devrait pas arriver à ça. Parce que ce sont des cancres qu'on est en train de former parce que là-dedans, il n'y aura rien. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. À côté de ça, les élèves se sont retrouvés avec des épreuves qui n'étaient pas intitulées. On ne savait pas quelle était la matière qui venait. On vous donne simplement une épreuve comme ça. Aussi, il y a eu le temps de composition. Il y a eu les enfants qui ont été retenus dans les salles de classe parce qu'on a dit que personne ne sort pour manger. Il y a des enseignants qui sont allés et ils estiment qu'on devrait reprendre même cet examen-là. On ne peut pas en tenir compte parce qu'il y a eu trop de bavures à ce niveau-là. On ne les a pas connus quand même dans les années précédentes. Pourquoi c'est sous Poulouna Naluwayonga qu'on a tous suscite ? Parce qu'elle ne les consulte pas. C'est pour ça que le sujet de Donald brisse à tout son sang ce matin. Elle ne consulte pas les acteurs de l'éducation. Incroyable. Elle a des syndicats. C'est comme si vous alliez juger le poisson dans sa capacité à grimper aux arts. Franchement. Vous allez passer toute votre vie. Même le poisson va imaginer toute sa vie qu'il est idiot. Parce que vous vous le demandez de grimper aux arts. Comment vous pouvez vous rappeler ? L'approche par compétence, c'est une approche qui met l'apprenant en situation. On vous demande d'apprécier les situations. Par vous-même. Et il y a une méthodologie pour cela. Et l'approche par objectif, c'est autre chose. C'est beaucoup plus au bas. C'est-à-dire qu'on vous dit, par exemple, la philosophie a ceci. Elle se dit, donc, vous vous faites des envolées. Ou qui va, j'allais dire, a une culture générale beaucoup plus... Voilà, c'est un peu ça. Or, compétence, il y a une situation. On vous a, pendant l'année, on vous a mis dans des situations bien précises de votre environnement immédiat, votre environnement Cameroun, votre environnement... Donc, on vous appelle beaucoup plus à donner des solutions, à apprécier l'environnement concret. Ce n'est pas des spéculations qu'on peut faire. C'est justement qu'elle-même, la ministre, aujourd'hui, ce ministère, Dona Brice, Dominique Pengoumbou, Dominique Caudré, ce ministère, finalement, n'est lui-même ni dans une approche par compétence. Parce que si on veut parler de compétence de ce ministère, notamment, il n'en est rien aujourd'hui. Au vu des nombreux scandales qui en découlent, vu même l'approche par objectif, parce qu'on peut demander, mais quels sont les objectifs, réellement, du ministère des enseignements secondaires ? Voilà, nous en sommes aujourd'hui. C'est assez grave. Et puis, on ne saurait... C'est l'abrutissement, quand même. Moi, je vous demande, mais Dona Brice l'a très bien dit, nous, on a fait un baccalauréat, même si on a repris l'écart de terminale, mais ça n'a pas été évident. Parce que il fallait avoir, justement, la compétence pour aller d'une classe à une autre. Je vous ai dit, ici, à un moment donné, qu'au niveau du ministère des enseignements de base, on ne laisse plus les enfants reprendre les classes. C'est-à-dire que l'enfant est médiocre dans une classe. On pousse quand même l'enfant dans la classe supérieure. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui prouve réellement qu'on est dans un plan d'assassinat collectif où on s'arrange, effectivement, à tuer l'école au Cameroun, tuer l'école à tous les niveaux et abrutir au maximum les Camerouns ? Les parents doivent être honnêtes aussi. Parce qu'on a le complexe-là de ne pas vouloir que son enfant reprend une classe parce qu'on a peur du regard des gens. Vous savez pertinemment que votre enfant ne sait pas encore lire. Il ne sait pas lire. Mais la maîtresse vous dit, non, mais il va aller, il va apprendre l'année prochaine. Ne l'acceptez pas. OK, on va se moquer de cet enfant, ce sera bon. Là, la prochaine fois, il sera un peu plus assidu. On a un problème avec ça. Le regard des autres. On va prendre le temps. Je pense que les parents doivent attaquer l'examen. C'est très important. Devant la juridiction, il est possible d'attaquer l'examen à raison du fait que vous ne pouvez pas proposer des contenus qu'on n'ait pas enseigné à des... Quand vous êtes des parents, vous savez, du collègue Camerounais, les parents Camerounais doivent attaquer, bien sûr, les laissés. Oui, ils doivent attaquer. Les Camerounais doivent attaquer, devant les émissions. Les parents-lèves qui doivent saisir les collectifs d'avocats qui peuvent se charler du sol. Même si aujourd'hui, on pense, bien sûr, que le pays, il n'y a que certaines indemnités de délibération de ces examens, bien sûr, des années antérieures, ne sont pas en compte. Oui, c'est le pays probatoire de l'année dernière. Ceux qui ont contrôlé, surveillé... Donc, le problème, c'est l'office du bac en réalité. Oui, l'office du bac et le ministère. Le prêt, c'est le ministère qui paye pour les prix. Donc, en fait, l'office du baccalauréat devait demander aux inspecteurs de collectionner des épreuves au regard des enseignements qu'ils ont dispensés. Vous ne pouvez pas apprendre dans les paniers, au frigo, bénéfait. Non. Quand ça arrive, ils regardent. Est-ce que c'était ça qui était inscrit au programme ? C'est cette approche-là. Maintenant, on compile, on met dans le ploi. Je pense que chaque matière à ploi est plus différente. Et on tire au choix. Ça fait très mal. Ça fait très très mal, justement. C'est une négligence. incroyable, gravissime. Et la question est évidente. On continue cela posé. Le Cameroun est-il dirigé ? Le Cameroun a-t-il justement à sa tête un dirigeant ? Les ministres font-ils ce qu'ils veulent ? Le peuple camerounais devrait-il rester bien devant une des situations ? La question est posée. Autre sujet. Alors, un autre sujet. Ce matin, on parle du Cameroun qui, finalement, importera 120 000 tonnes d'huile de palme en 2021. 100 000 ou 120 000 ? 120 000. 120 000, j'y arrive. Alors, maintenant, en pleine examination de la requête formulée par le comité de régulation de la filière des oléagineux en vue d'une autorisation d'importation à des conditions préférentielles d'une cargaison supplémentaire de 20 000 tonnes d'huile de palme brute et c'est dérivé selon l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Cette nouvelle cargaison viendra s'ajouter aux 100 000 d'importation déjà validée pour le compte de l'année 2021 portant ainsi à 120 000 tonnes de volume global d'huile de palme brute et dérivé à importer par le pays au cours de l'année courante. On va rappeler qu'en 2020, on est arrivé à 90 000 tonnes d'importation d'huile de palme. Alors, maintenant, les questions qui suivent les esprits des Camerounais à l'instant, Michel, c'est d'où la provenance de cette huile de palme ? Quelles sont les mesures de sécurité qui ont été prises pour l'importation ? Les raisons de la sous-production qui ne parviennent pas à satisfaire la demande nationale se trouvent à quel niveau exactement ? Les dangers liés à la consommation des huiles raffinées et les conséquences sanitaires que cela aura su la population camerounaise ? Dona Brice, vous avez des éléments de réponse à ça ? Au moins, parce que là, 120 000 tonnes, premièrement, d'huile, que le Cameroun ira acheter à l'extérieur. Et pourtant, ici, au Cameroun, on a la possibilité d'encourager les planteurs. Et ces associations ont des oléagineux. Oléagineux. Dona Brice, quelques éléments de réponse à ça ? Il faut préciser que les 100 000 tonnes ont été validées. Il y a une requête qui redemande encore 20 000 de suppléments. Parfait. C'est une affaire de Mi'kmaq. C'est une affaire de Mi'kmaq au sein des débattements ministériels, notamment du commerce. Il en est de l'huile de palme, comme du sucre, du riz, où on autorise les importations à la va-vite. Pour satisfaire quelques petits fonctionnaires, on a un potentiel local, que ce soit pour l'huile de palme, pour le riz, pour le maïs et ainsi de suite. Il est possible de booster la production locale et de stopper les importations. Mais le problème, c'est que si on stoppe les importations, il y a un certain nombre d'avantages auxquels les fonctionnaires n'auront plus accès lorsqu'on importe, lorsqu'on va produire localement. Ça va couper ces avantages. Et donc, ils ont intérêt à ce que la production locale ne soit pas boostée et donc que les importations... Donc, c'était le Mi'kmaq. C'est un projet de déconstruction, de dévalorisation, de découragement des oléagineux camerounais. C'est ça ? Absolument, c'est ça. Alors, et Dominique Benga a posé quelques questions, quand même, bon Bengan, assez importantes. D'où vous viendrez dans ces huiles rouges ? D'abord, en 2015, on a importé du Gabon, qui importait chez nous. Donc, à côté, on va dans le Gabon, très souvent ça, des bons offices. Déjà, il faut dire également qu'en 1974-1975, un pays comme la Malaisie, et je ne sais pas, il y avait un autre là, qui sont venus à prendre l'huile de palme, la production de l'huile de palme chez nous. Ils sont devenus premiers producteurs mondiaux, à Malaisie. Et pendant longtemps aussi, on avait importé de la Malaisie. Donc, vous voyez, et lorsque vous entendez, vous dites, imaginez un pays pauvre. Ils ont appris, parmi un chez nous, et justement auprès de l'Irad et tout. Donc, maintenant, nous on a dormi. On a dormi, et les autres ont pris l'envol. Alors, des questions sanitaires, sécuritaires, quand même, se trouvent autour de ces huiles-là, de Médicotterie. Est-ce qu'il n'est pas temps, quand même, que le Camerounais sache d'où provient ce qu'il consomme ? Les questions sanitaires, c'est vous qui vous les posez. Justement. C'est vous qui vous les posez. Peut-être, Dominique, si vous permettez. Justement, le premier ministre de Paris-Enfilement avait inauguré Mbopi, c'est qu'on appelait le laboratoire qui devait analyser les denrées alimentaires. Qui sont incontées. Nous sommes importés. Il était d'ailleurs un laboratoire qui devait être sous-régional, les dix pays. Mais il est là, ce laboratoire, il existe au moins. Ah, d'accord. Ça existe. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais il y a au moins un financement qui est employé et qui attribue à ces sujets de milieux. Effectivement, donc vous parlez de... Donc, vous créiez un laboratoire pour distraire les enfants. Il n'est pas créé. Il a certes que le manier par là, sur le papier. Maintenant, c'est le service phytosanitaire qui existe au niveau de port qui va nous dire si l'huile importée est consommable. Il n'y a pas de quoi. Donne l'écoute. Et pose un petit peu. Oui, sur le temps, Michel. Vraiment, la question, c'est vous qui vous la posez. Vraiment. Comment je vais lui rouler ? Je vais acheter mon huile du moins où je vais prendre lui la disangueille, ou bien je vais à Beaumont, ou bien je vais à l'ouest. Il y a des endroits où les Camerounais se battent un peu. C'est vrai que la demande est extrêmement forte, mais on pourrait gagner à travailler, à développer le plus de plantations possibles pour pouvoir travailler localement. C'est une question. Le temps de développer, le temps de la production et la consommation. Ça veut dire que vous voulez dire qu'on est obligé de consommer. Non, non, c'est pour dire que l'État, le gouvernement n'a pas fait de prévision. Gouverner, c'est prévoir. Les hectares de plantations de palmerie sont en train d'être vendus. Les gens sont en train d'acheter les endroits où on cultive. De plus en plus, ça tend à disparaître. Parce que malheureusement, on laisse place aux importations. Bien, en même temps, effectivement, il y a des richissimes français qui sont installés au Cameroun et qui en ont fait, bien sûr, leur business. Dans un instant, la mine nous retrouvera à nouveau pour nous parler d'un autre produit. Madame, Monsieur, Ir, Lisa, nous prendrons véritablement plaisir à le regarder. Si vous allez écouter, n'oubliez pas la Maxime qui nous accompagne chaque jour. Si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. ... ou pire que ça, ils blessent vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles ? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Ir, Lisa, a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Ir, Lisa, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Ir, Lisa pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Il provoque souvent des bouchons de coton et de cérumène, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoquent souvent des pertes de l'audition. Voilà, on a entendu encore Constilamine. On vous entendra encore avec Elisabeth, cette fois-ci Constilamine. Bien entendu, Boucher. Le plus important, justement, c'est de savoir où est-ce qu'on peut s'en offrir, se procurer ce produit-là. Ah ben oui, il faut rappeler que cet appareil qui permet de nettoyer délicatement les oreilles est en vente uniquement et exclusivement par le concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. C'est donc l'occasion d'attirer l'attention des téléspectateurs de ne pas se rendre ailleurs. Les produits du concept Salaka sont une exclusivité du magasin 1001 Tapis. C'est dans ce magasin et rien que dans le magasin 1001 Tapis qui est situé à Douala au Cameroun, au quartier Akwa, que vous avez la possibilité d'avoir un appareil comme celui-ci qui permet de nettoyer délicatement les oreilles. Oui, je n'ai plus envie de voir les gens utiliser les coton-tiges, utiliser les brindilles de baleine, utiliser les cure-dons, utiliser les anciens modèles de coton-tiges parce que c'est l'élément risquant. Le spot vous l'a montré, le spot vous a édifié, le spot vous a montré les avantages de cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. Qu'attendez-vous les amis rétélateurs ? Qu'est-ce que vous faites encore à la maison ? Qu'est-ce que vous attendez ? Véno Magasin 1001 Tapis et achetez votre appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. Je vous rappelle que nous sommes en train de vivre là le dernier stock d'Early's Up. Ah ben oui, chers téléspectateurs, nous sommes en train de vivre le dernier stock d'Early's Up depuis que nous avons lancé cette campagne baptisée Buy One Take Two. Ça se vend comme les bouts de pan. Pourquoi cette campagne ? Parce qu'on veut vulgariser cet appareil. On veut permettre à chacun d'avoir un Early's Up. Ça permet de nettoyer délicatement les oreilles. Ça aspire la saleté à l'intérieur des oreilles. C'est sans risque pour vos oreilles. C'est sans risque pour votre tempa. Cet appareil est doux. Il est stylé. Il est de très très bonne qualité. Vous l'avez au magasin 1001 Tapis. C'est à doigt-là au Cameroun. Qui peut utiliser le Early's Up ? Les bébés, les adolescents, les personnes du troisième âge, tout le monde peut nettoyer ses oreilles avec le Early's Up. Et je le recommande bien sûr au moment. Parce que les enfants, les nouveaux-nés ont de temps en temps la saleté à l'intérieur des oreilles. Alors n'utilisez plus les cotons-tiges, n'utilisez plus les brindilles de balai. Voici l'appareil qu'il vous faut. Voici le Early's Up, encore appelé. Appareil pour nettoyer oreilles. Deriko Lamsey, appareil pour nettoyer oreilles. Et cet appareil, un instant, voilà, ce qui va vous acheter un Early's Up au prix de 7500. Nous vous donnons le second gratuitement. Pour dire tout simplement qu'un appareil acheté, le second vous est offert gratuitement. Eh bien, restez sur l'équinence, madame, messieurs, dans un instant d'insulte des programmes, on aurait bien voulu parler de cette histoire concernant Joshua aussi, dont l'application du texte 8.2 n'a pas été faite sur sa personne. Dominique Pingu, vous voulez nous faire savoir rapidement pour sortir ? Oui, le comité exécutif national a jugé en faveur de Joshua aussi. Il reste bel et bien dans le parti. Il reste naturellement le vice-président du SDF. Donc, c'était au cours de la réunion tenue le 12 juin dernier à Yaoundé. La requête a été jugée recevable par la commission juridique, mais tout simplement, elle a finalement rendu son verdict en faveur du vice-président du parti. Bon, dire que juger en faveur, c'est un peu trop dire. on a dit que John Frondi a favorisé la paix. Oui, c'est mieux de dire comme ça. Parce qu'en faveur de Joshua aussi, c'est comme dire que... La paix, la paix, la paix, la paix des bras. La fonction n'est pas le fond. On a demandé de se réconcilier. Que ça vaut mieux pour le parti. C'est l'union importante. Et on attend le communiqué final du comité exécutif qui sera présidé par les John Frondi. Lui-même. Non, non. Il faut plutôt dire qu'on attend le congrès. Est-ce que le président du tournoi va lancer ça au congrès ? Merci. Merci beaucoup de nom, Brice Camgan, pour votre participation ce matin. Merci. Dominique Pengou, Bonbengan, Dominique Audrey Engalek, Madame et Messieurs, ensemble, unis pour la même mission comme chaque jour jusqu'à 12h. Vous êtes servis dans un moment le jour de la Sué Kénorst Télévision. Restez sur nos antennes. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada